Bonjour, pardon. Encore une fois, je vous ai fait peur, Muriel. Non, non, pas du tout. J'ai pas peur. Bonjour. Vous avez perdu votre chat ? Vous voulez que je vous aide à le chercher, votre minou minou ? Ah non, merci. J'ai pas de chat, moi. Pour Corset Coup, le soir, ils regardent la télé et ils regardent que les séries américaines où en fin de compte, tous les jours, on voit des gens qui sont découpés, chémenus, étrangleurs, violeurs. Donc en fin de compte, le monde pour eux n'est qu'un monde d'horreur et donc ils vivent complètement refermés sur eux-mêmes avec une seule lueur peut-être, leur fils, qu'ils aiment énormément et qui, évidemment, lui a pris un peu la poudre d'escampette parce que les parents étaient un peu trop terrifiants. Vous êtes en train de devenir deux vieux cons racistes et haineux à force d'avoir peur de tout. Arrêtez de vous monter le bourrichon. On connaît tous un Gustin et on a tous un peu de Gustin dans nous et ça fait chier. Les Gustins, on les croise facilement tous les jours. Ils sont plutôt pas méchants, les Gustins. Ils ont un discours qui a l'air méchant et hostile, mais de nature, ils sont pas méchants dans la réalité. Tunisiens, Algériens, c'est kiff-kiff, non ? Il est français comme vous et moi, monsieur Gustin. Non, mais de qui soit-on ? Tu veux que je te dise ? On a été spoliés dans la réalité. Oui, spoliés. Absolument. La comédie, l'humour, pour raconter des choses importantes, mais ça servir de l'humour comme la clé qui ouvre non les portes mais les oreilles. Et si ça rentre par là, là, et puis ça peut arriver là. On a plus de chances de faire passer les messages quand tu fais rire que quand tu t'aimais à nous emmerder avec tes discours. Tout est resté parfaitement comme je le voulais. Ils ont respecté les dialogues. Mais je peux pas, c'est vraiment des... Vous savez, j'avais des rôles, quoi. Je crois, comme acteur. C'était deux rôles. Il y a une couille. Non, va, d'où il sort ? Il y a une couille. Non, non ! Attends ! Quel salop, c'est le vieux. Quel salop !